Aînée d'une famille de 13 enfants, Mirée Mathieu a commencé à chanter dans les églises et les écoles et elle a terminé deuxième d'un concours organisé par la mairie d'Avignon en 1964, juste derrière Michel Thor. En juillet 1965, elle a participé à un gala et l'est repérée par Johnny Stark, un célèbre impresario qui gère déjà les carrières de Johnny, Sylvie ou les compagnons de la chanson. Alsacien engagé volontaire en Afrique du Nord lors de la Seconde Guerre mondiale, il a bourlingué à Hong Kong avant de revenir en France et de s'occuper, entre autres, de la carrière de Lynn Renaud, Michel Delpech ou Gérard Majax. Même s'il impose un travail harassant à Mirée Mathieu, la complicité entre la chanteuse et son manager ne s'est jamais démentie au fil des années. C'est un peu grâce à lui que Mirée est devenue une chanteuse à la carrière internationale. Johnny Stark est mort. En 1989, des suites d'un infarctus et Jean-Marc Thibault, dans son livre, indique que Mirée et Johnny se seraient mariés juste avant la mort de ce dernier. et c'est un peu grâce à la question de la mort de l'intestéctrice de l'intestéctrice de l'intestéctrice de l'intestéctrice de l'intestéctrice de l'intestéctrice. Merci.